... Bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation qui s'appelle Développe Coloré pour l'analyse de données communautaires. Je m'appelle Kevin Autance, initialement je suis issu de la communauté KDE, et c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, parce qu'on a eu une tradition pendant un moment de commencer à regarder ce qui se passait dans la communauté, donc un peu avec des métriques, avec des visibilisations depuis un moment. Et j'ai repris un peu ça récemment et donc j'ai fait évoluer, donc c'est un peu pour parler de cette expérience-là, puisque j'ai commencé à chercher à l'appliquer aussi à d'autres communautés. Donc quand on parle de métriques de données communautaires, souvent ça va tourner autour de regarder ce qui se passe sur les méministes, regarder ce qui se passe sur les dépôts d'audit, etc. et faire des métriques et des dashboards avec ça. Alors il existe des solutions, parce qu'à un moment donné je me suis posé la question, peut-être qu'on peut réutiliser des choses qui existent. Je ne vais pas nécessairement les citer, on a 3 ou 4 différentes sur le marché. Le problème de ces solutions sur l'étagère, c'est un peu que, c'est pratique parce qu'on arrive très à un résultat, par contre on est un peu contraint par ce qui a été prévu en fait par ceux qui avaient fait cette solution-là. Et donc on va avoir les visualisations auxquelles ils ont pensé. Et donc sur des communautés qui sont très diverses, je trouvais que c'était un petit peu limitant. Et des fois on a besoin d'explorer une question en particulière, faire une visualisation qui est spécifique à cette question-là, et on ne va pas forcément la conserver pour d'autres choses. Donc il me fallait finalement plus de flexibilité plutôt que de praticité. Donc quelque chose de plus flexible de ce côté-là et donc de modulable. Et finalement, la solution, c'est un peu de faire des choses où on va programmer nous-mêmes pour la question qu'on est en train de se poser. Donc avec un langage de street. En fait, on a eu ce que je mentionnais tout à l'heure, on a eu des efforts qui ont été faits historiquement dans la communauté. A peu près jusqu'à 2014, on avait un contributeur dans la communauté KDE qui s'appelle Paul Adams, qui progressivement est parti faire d'autres choses. Donc ça, c'est la vie qui veut ça. Et jusqu'en 2014, c'était essentiellement lui qui gérait ce genre de choses et qui faisait des rapports sur son blog de choses qu'il avait découvertes en explorant la métrie. Et il a popularisé essentiellement deux choses qui sont celles-là. Donc c'est pour ça que je parlais de blobs colorés. Parce que l'idée, en fait, c'est d'avoir par ligne un contributeur. D'accord ? Et puis après, c'est la ligne du temps. Et on a un blob coloré. Donc là, c'est que des blobs bleus sur la quantité d'activité du contributeur dans les dépôts. Alors à l'époque, il faisait ça, on était encore sous SDM. Donc dans le dépôt SDM ou, du coup, dans un effort git. L'idée, c'est qu'on avait un bleu très très pâle si jamais il avait fait juste quelques petites choses. Et puis ça devenait un bleu, un poil plus intense. Une limite qu'il y avait quand même dans son approche était, en gros, on avait quelque chose de très pâle pour un comit, un peu moins pâle pour deux comits, un peu moins pâle encore pour trois, quatre. Et puis au-delà de quatre comits, en fait, c'était le même bleu pour tout le monde. Donc on n'avait plus de distinction, en fait. Si on avait des gens qui étaient vraiment hyperactifs par rapport à d'autres, on n'avait pas vraiment de moyens de le voir. C'était un petit peu la limite de la visualisation telle qu'il avait faite à l'époque. Mais rien que ça, ça donne des choses intéressantes quand on fait vraiment des lignes par contributeur, comme ça. Parce qu'en fonction du profil, donc sur une ligne donnée, on voit par exemple sur la première ligne, ça serait dans l'idée, on a quelqu'un qui n'a pas contribué dès le début de la période, il s'est mis à contribuer un peu, il a fait une petite pause, puis il a repris. Donc on a des choses intéressantes par contributeur. Donc là on a quelqu'un par exemple intermittent. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est quand on regarde avec tous les contributeurs, donc là on commence à avoir pas mal de lignes, parce que ça va nous donner, ça nous fait une espèce de cascade. Et ce cascade va avoir un peu un profil, parce qu'on a tendance à les classer par date d'entrée, en fait, chacun de ces contributeurs. Et donc si on voit quelque chose qui est plutôt en pente comme ça, ça veut dire qu'on a régulièrement en fait des nouveaux contributeurs qui rentrent, et donc ça nous donne quelque chose d'intéressant par rapport à la communauté, on se dit « c'est bien, on recrute bien ». Inversement, en fait, le profil qu'on va avoir à droite, qui est un peu plus difficile à lire, ça nous donne un peu une idée du « oui, ok, on recrute beaucoup, mais est-ce qu'on a beaucoup de rétention ou pas ? » Est-ce que les gens y restent longtemps, ou est-ce qu'on recrute mais ils partent vite, et donc du coup on aurait un peu le même profil, si vous voulez, on s'en savait, donc si on a quelque chose un peu en entonnoir, ça nous dit « on recrute beaucoup, mais les gens, ils n'aiment pas rester ». Donc il faut modifier un peu le message par rapport à ça, d'où l'intérêt d'avoir une vision un peu plus globale dessus. Donc c'était déjà une chose intéressante, une autre chose qui s'est amusé à faire, c'est en fait des graphes de collaboration parmi les contributeurs. Alors, la question qui se pose à ce stade-là, donc là on est très centré sur le dépôt de sources, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut considérer que, en regardant JustifyCommit, quand est-ce qu'on peut considérer que deux personnes ont collaboré ? L'idée c'est que si sur une période donnée, on a deux personnes qui ont touché le même fichier, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont eu besoin de se synchroniser, d'accord ? Donc même si c'est une collaboration faible, on peut se dire qu'il y a eu un peu de collaboration en tout. Et donc l'idée en fait de ces graphes-là, c'était de se dire, bah s'ils ont beaucoup de fichiers en commun, ils ont été beaucoup en collaboration, donc probablement ils sont plus proches, ils ont un lien plus fort, d'accord ? Donc on peut pondérer les liens qu'on a dans ce graphe en fonction de l'intersection qu'il y a sur la période, sur les fichiers qui ont été touchés par deux contributeurs, et donc deux à deux les mettre plus ou moins proches dans le graphe en fonction de la force de ce lien-là. Et donc on a pu commencer à avoir comme ça des lectures de qui collabore avec qui, de la structuration, parce que là du coup on voit une structure, des collaborations au sein d'un groupe travaillant sur un logiciel. Toujours pareil à l'échelle du code. Une autre chose qu'il a faite, c'est une fois qu'on a un graphe comme ça, je reviens là-dessus, une fois qu'on a un graphe, on va pouvoir ensuite sortir une autre famille de métriques en fonction de la structure du graphe. Parce qu'un graphe il va avoir plus ou moins de cohésion. Si j'ai un graphe qui est complètement connecté, d'accord ? Donc tout le monde collabore avec tout le monde, j'ai une très très forte cohésion. Si par contre je vais à un graphe avec des nœuds qui sont indépendants, d'accord ? qui sont connectés à personne, et puis très très peu de connexions au sein de mon graphe. J'ai très peu de cohésion au niveau des contributions dans la communauté, un bouletique que je suis en train de considérer. Du coup cette cohésion maintenant, on va pouvoir dire, je vais faire le graphe de contributeur par exemple par mois ou par semaine, et faire le calcul de cette cohésion ce mois-ci ou cette semaine-là. Ce qui nous permet du coup d'avoir une évolution de la cohésion au sein de l'équipe ou de la communauté, dans le temps, d'accord ? Donc cette cohésion là, on va pouvoir l'avoir évolué, et se dire, bah tiens là il s'est passé quelque chose qui fait que j'avais plus de collaboration au sein de ma communauté, et là il s'est passé des choses qui font que la collaboration au sein de ma communauté a été réduite, puis c'est remonté, d'accord ? Donc ça nous permet de pointer qu'il y a des événements qui sont en cours, ou si on voit une cohésion qui est en train de baisser, de se dire, bah tiens il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc ça c'est un peu l'héritage que j'ai eu, que j'ai récupéré, parce que du coup j'ai récupéré un peu le code qu'il utilisait pour faire ces choses-là, pour avoir un peu une idée de comment ça avait été fait. Alors cet héritage là, c'est essentiellement donc du code Python, il avait fait ça en Python, avec donc du coup il utilisait Git, pour parser en fait les communites, avoir la formation des communites, des fichiers qui ont été touchés, et pour faire les sorties graphiques il utilisait Graviz. En utilisant Graviz, en gros ça veut dire qu'on sort un PNG, d'accord ? Et puis ensuite, donc on a notre visualisation dans ce PNG-là. Donc on a un truc qui est relativement statique. Alors c'était fait avec amour, il avait fait ça sur plusieurs années, d'accord ? On voit qu'il avait travaillé. Et donc ça c'était mon point de départ quand j'ai cherché à reprendre, puisqu'il avait un peu lâché la main dessus. Donc je l'ai recontacté pour lui dire, mais ils sont où les scripts que tu utilisais pour faire ces choses-là ? Toutefois, donc, il est plus management que développeur, d'accord ? Et donc il avait fait ça pour ses besoins personnels. Mais même lui il le dit, avant qu'il rigole, s'il veut discuter avec lui il dit, je suis le pire codeur de la Terre, d'accord ? Donc surtout réutilisez pas mon code. Et donc effectivement il y avait des côtés, sur la façon dont c'était implémenté, c'était lent, d'accord ? Donc il avait pris du temps pour le faire, tout ça. C'était peu extensible, donc on avait essentiellement deux visualisations, qui étaient celle du graph, celle de la cascade de blobs bleus. Et il n'y avait rien de prévu, en fait, pour pouvoir régler sur les seuls, c'était tout hard codé, d'accord ? Absolument pas extensible. Et comme c'était Gravis qui était utilisé en sortie, on avait quelque chose qui était éminemment statique. Donc si je prends, par exemple, l'histoire des blobs colorés, si je fais ça sur... Pour ceux qui connaissent un peu la communauté KDE, si je fais ça sur l'ensemble de KDE PIN, donc c'est K-Mail, plus K-Organizer, plus quelques autres outils, je vais avoir 200 personnes qui sont passées dessus. Je vous laisse imaginer, en fait, la hauteur en pixels du PNG. Et du coup, vous avez un PNG, quoi. Donc pour naviguer là-dedans, c'est pas forcément... pas forcément très pratique à lire, quand on veut commencer à rentrer dans les détails. Si vous regardez juste les profils extérieurs de notre cascade, ça va. Et dès qu'on va vouloir rentrer un petit peu plus dans le détail, là, ça devient infernal. Du coup, ça nous amène à 2018, où c'est le moment où j'ai commencé à réadopter ça. Et forcément, il y a des choses qui sont devenues un petit peu plus à la mode. Et donc, notamment, maintenant, tout le monde fait du data science. D'accord ? C'est un peu le goût chignon du jour, d'accord ? Tout le monde fait du data science, c'est formidable. Finalement, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que c'est un nouveau nom pour l'analyse de données, qui n'est pas forcément un domaine vraiment très nouveau, c'est juste qu'on a mis un terme super à la mode. Mais le fait que ce soit devenu super à la mode, ça veut dire que ça nous a permis d'avoir des nouveaux outils qui permettaient de faciliter l'écriture de scripts, tels que ceux que je présentais tout à l'heure. Et donc, dans l'écosystème Python, parce que du coup, je suis resté avec Python, il n'y avait pas de raison de changer de ce côté-là. Dans l'écosystème Python, on en a essentiellement trois qui vont nous faciliter pour ce genre de travaux-là, qui vont être panda, qui va être bien pour pouvoir faire tout le côté... Je récupère un gros paquet de données et je fais des transformations sur ces données, je les filtre, je refais des calculs par-dessus, d'accord ? Avec des matrices de valeur. NetworkX, qui est du coup une solution en Python qui permet de faire du travail dans les graphes, donc justement des métriques de cohésion dans les graphes, de créer un graph à partir justement d'une matrice de données, donc ça se marie assez bien avec Panda, d'accord ? Donc ça permettait d'avoir mon deuxième volet, plus graphes de contributeurs, et sortir directement des métriques de ça. Et le troisième, c'est Moquet, qui est une solution en Python qui permet de faire des visualisations, qui a ceci d'intéressant, que ce que l'on a en sortie, c'est du HTML avec du JavaScript embarqué dedans, ce qui veut dire que là, pour le coup, je ne vais pas avoir quelque chose de statique, je vais avoir une première vision de ma visualisation, et je vais pouvoir aller naviguer à l'intérieur pour avoir une vision plus fine. Et en plus de ça, donc on a vu l'apparition de Jupiter, qui est intéressant quand on travaille en Python, pour itérer de manière rapide, parce que ça nous permet de faire un notebook en Python, avec des bouts du code que vous pouvez réévaluer en direct pour faire la mise au point, et ça vous permet de changer juste certains états de votre script. Donc pour faire la mise au point des scripts, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Alors du coup, à cette semaine-là, vous vous demandez à quoi que ça ressemble tout ça ? Donc je ne vais pas avoir le temps de vous montrer comment je travaille avec Jupiter, je vais me concentrer plus sur quelques visualisations que j'ai obtenues en sortie des scripts, que j'ai fait depuis le début de l'année. Et donc, on a des choses assez classiques comme ça. Donc si vous prenez n'importe quel des dashboards sur étagères que je mentionnais tout à l'heure, ils ont tendance à au moins avoir ce truc-là. L'intérêt pour moi, c'est que ça se refaisait en quelques lignes, il n'y a pas besoin d'avoir un boulot énorme derrière. Et donc là, on a deux courbes. On a la courbe bleue, qui est sur cette échelle-là, qui nous permet de savoir combien il y a de commits qui ont été faits cette semaine-là. Et la courbe orange, qui permet de savoir combien on a eu de commiters uniques, donc combien de gens il y avait dans l'équipe cette semaine-là. Ok ? Donc on voit qu'il y a des nuages de points. Ces nuages de points, c'est les valeurs brutes par semaine. D'accord ? Donc évidemment, il y a du bruit, si vous faites quelque chose comme ça et que vous tracez juste un line plot, vous avez énormément de bruit, c'est difficile à lire. Donc les courbes que l'on a, c'est juste des valeurs lissées, en fait, dans le temps, pour éliminer ce bruit-là et avoir une meilleure lecture de l'évolution. Là, ce que l'on a, si vous regardez, ça remonte jusqu'à 96. C'est parce que c'est, en fait, la communauté KDE sur tous les dépôts. Donc c'est l'entièreté de la communauté KDE depuis le tout début de la communauté KDE jusqu'à 2017, je crois, celui-là j'avais fait. Jusqu'à fin 2017, quelque chose comme ça. Donc ça nous permet de voir l'évolution, d'accord, du projet, en tout cas du point de vue des commits, sur cette période-là. Donc on voit des choses assez intéressantes, comme là, on a par exemple un pic, on voit qu'on a un pic en commit, mais on est dans une phase de stabilité au niveau de l'équipe. D'accord ? Au niveau de la taille d'équipe, ça reste comparable. Si on retrace historiquement, ça c'est la période où on a commencé à aller dans la transition de plateforme KDE 3 vers KDE 4. Donc bien évidemment, c'est pas le moment le plus fun pour recruter des gens, donc il n'y a pas un recrutement qui est énorme. Mais par contre, ça nécessite de faire beaucoup de modifications, donc on voit, hop, les commits qui augmentent. Ensuite, on voit qu'on a encore un autre gros pic qui arrive, donc qui est autour de 2010-2011, pour remonter. En fait, c'est la période où Nokia s'intéressait à la QT, et où Nokia sponsorisait des choses qui se passaient aussi dans la communauté KDE, donc il y avait des interactions entre Nokia et la communauté KDE. Donc on voit un impact de ce truc-là. Ensuite, on voit que ça redescend, et donc là, la redescente, ces deux phénomènes, c'est déjà ce pic, il était un peu artificiel, parce qu'on avait une grosse entreprise extérieure qui poussait le truc. Et la deuxième raison, en fait, c'est le passage de subversion à Git. Et on a fait partie des early adopters de Git, on était dans les premiers à utiliser Git. Et ce n'est pas forcément le moment où Git était le plus facile à utiliser, et donc on pense qu'on a perdu des contributeurs, en fait, juste à cause de ce changement d'outil. Alors, dans les autres choses que l'on peut faire, c'est toujours pareil l'activité, là c'est différent, c'est VLC. Donc ça, c'est la courbe de VLC. Et ce qui est intéressant sur VLC, c'est pareil, si vous voyez, on a un profil qui est ce qu'il est jusqu'à avant. Il n'y a plus beaucoup de temps, donc ce qui va m'intéresser, c'est surtout la fin ici. On voit qu'on a quelque chose de relativement stable au niveau de l'équipe. Par contre, on voit qu'on a une remontée sur le commit. Je vais aller regarder en fait la date de ce qui s'est passé à la période où on voit ce changement-là. En fait, c'est la période où Jean-Baptiste Camp, qui est le mainteneur de VLC, a créé une entreprise qui s'appelle VideoLabs, qui fait des services autour de VLC. Et donc, on a une équipe qui reste relativement stable, mais à cause de ces demandes de clients, on voit le commit remonté. Alors, pour ce qui est justement de nos blobs colorés, là, j'ai fait une modification simple, mais c'est de passer de bleu à une gamme de couleurs, il y a une palette de couleurs qui s'appelle Magma en bokeh, qui permet d'avoir des couleurs qui sont plus ou moins intenses en fonction de l'activité. Et là, j'ai plein de niveaux de couleurs. C'est un truc qui est renormalisé, donc j'ai plein de niveaux de couleurs. Donc, on voit des phénomènes ressortir. Donc, par exemple, ça, c'est KDE PIM sur l'année 2017. D'accord ? Tout KDE PIM. Et donc, on voit Laurent Montel, qui est super actif par rapport à tout le monde. On voit qu'il y a une semaine où il a pris des vacances. D'accord ? Donc, on voit tout ce genre de choses-là ressurgir. On voit aussi des choses. Donc, on a par exemple, donc là, c'est pas forcément très lisible, mais on a Confer Krauss, donc il se termine là. Et on voit que cette semaine-là, il s'est passé un truc. En fait, c'est la semaine où on avait un sprint de développement qui était en Suisse. Et c'est dans un truc paumé dans les Alpes en Suisse, et il n'y a rien d'autre à faire que conner. D'accord ? Et donc, tout d'un seul coup, on voit un pic d'activité de ce contribueur cette semaine-là. Alors, donc là, ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est qu'on a un problème quand ces choses-là, à la statique, quand on veut rentrer dans le détail, et c'est là où Bokeh devient intéressant. Je n'ai pas forcément montré sur les autres visualisations. C'est là où Bokeh devient plus intéressant, parce qu'on va pouvoir zoomer sur un axe, zoomer sur un autre, d'accord ? Pour avoir des choses, ou scroller par rapport à un axe, pour avoir des choses un peu plus lisibles si on a besoin de rentrer dans le détail, en tout cas dans une zone. Et toujours pareil, donc il y a des E-PIM la même année. Ça, c'est le graphe des contributeurs. De la même manière, j'ai introduit la couleur, simplement pour faire ressortir des choses. C'est-à-dire que la couleur de chacun des nœuds est liée à la centralité du contributeur par rapport au reste du réseau de contribution. Donc c'est celui qui a la couleur la plus sombre ou la plus intense, c'est en gros celui qui est le plus central à l'intérieur de la communauté, celui qui est connecté à le plus de gens. Et donc là, on voit qu'on en a un qui est bien bien noir, et on retrouve Laurent Montel. Donc ça nous permet de faire des choses de ce type-là, de savoir à qui il est connecté, bien évidemment Laurent Montel, on s'aperçoit qu'il est un peu connecté à tout le monde, forcément. Il a une centralité tellement aisée. Et du coup, ça nous permet de faire ces explorations-là, d'aller voir qui sont les différentes personnes qui sont connectées. Ce qui n'est pas forcément lié à l'activité, puisqu'on voit que Volker est plutôt bien connecté, même si on avait vu tout à l'heure que sur l'activité, il avait une activité qui était plus réduite que celle de Laurent. mais les choses qui touchent ont tendance à nécessiter plus de collaboration avec les autres, en fait. Ça revient à ça. Donc on peut faire ce genre de choses-là, et des fois, on voit des phénomènes comme ceux-là, où on a quelqu'un qui agit un peu comme un pont entre des nœuds. Là, on a trois autres contributeurs. Il est le seul à être connecté avec ces trois contributeurs-là, donc il fait un peu le pont entre des gens, on va dire, qui sont un peu à l'extérieur, et puis le reste de la communauté. Et on peut commencer à faire des choses encore plus fines. Donc déjà, le graphe, c'est des choses que généralement on ne trouve pas dans les solutions étagères, mais là, c'est vraiment une solution maison, il n'y a rien d'autre qui fait ça. Donc l'idée, c'est de calculer, pour un contributeur donné, donc là c'est Volker, sa centralité par semaine, donc c'est la centralité qu'il a dans le graphe de contributeur cette semaine-là. Son activité, pardon, c'est par mois, c'est par mois, excusez-moi, c'est pas par semaine, celui-ci c'est par mois. Son activité par mois, d'accord, sur le même, mais normalisée, donc ça va être valeur entre 0 et 1, en fait, c'est pour avoir des choses qui sont comparables entre elles, sans avoir de soucis, d'unité. Et la taille de l'équipe, par mois, sur la même période. D'accord ? L'intérêt de ce truc-là, alors celui-là, il est un peu plus difficile à lire. L'idée, ici, alors qu'on va éviter plus du coup, hop, hop, l'idée ici, avant qu'on se prenne dans les câbles, on va être câbles, ça, voilà, l'idée ici, c'est de regarder comment cette centralité évolue par rapport à cette activité, et par rapport à la taille de l'équipe. En fait, on est, comme j'ai commencé à jouer avec ça, en discutant avec d'autres contributeurs, on s'est dit, ce graphe-là, on ne peut pas le lire si on n'a pas une idée de la taille de l'équipe. Parce que, plus la taille de l'équipe est petite, plus il est facile d'avoir un gros pic de centralité. Ben oui, si je n'ai pas... Avec juste quelques commits, je vais me retrouver vite connecté avec beaucoup de nœuds dans ce qui reste de mon réseau, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nœuds globalement. Donc, en fait, ces variations, d'accord, on ne peut les regarder que sur des périodes de stabilité dans l'équipe. Donc, par exemple, là, on a une période où on voit que ça décroît au niveau de la taille d'équipe. Sur toute cette période-là, en fait, je ne peux rien conclure sur ma centralité, en réalité. Ou en tout cas, ma centralité par rapport à l'activité. Sur les périodes de stabilité qu'on a avant et après, par contre, là, oui, dans ces zones-là, je vais pouvoir me poser les questions de comment ces choses-là varient. Et donc, par exemple, sur des histoires de... Pour avoir une idée de ça, vous voyez que là, on a un pic d'activité de la part de Volcker qui est élevé pour pouvoir réussir à avoir une centralité élevée. Par contre, donc là, l'équipe, elle a réduite. J'ai un pic d'activité de Volcker qui est beaucoup plus petit et par contre, j'ai un pic de centralité qui est plus élevé. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas réellement les comparer. Alors, la raison pour laquelle j'ai commencé à me concentrer là-dessus, c'est parce que, justement, je cherchais certains phénomènes au sein de la communauté, en tout cas, qui a des lupines. Lui, c'est le profil, c'est juste pour vous introduire un peu l'idée de ces graphes-là, c'est le profil, on va dire, classique du contributeur, d'accord ? Donc, il n'y a rien de vraiment intéressant. Là où ça devient intéressant, c'est si je reprends le contributeur de tout à l'heure qui avait... qui avait... avec d'autres personnes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde... Donc, sur... Alors, c'est un contributeur plus jeune. Donc, forcément, pas d'activité avant la date. J'ai juste pris la même période pour pouvoir comparer avec le précédent. Mais, bien évidemment, il n'y a rien, il n'est pas encore dans la communauté. Quand il est rentré dans la communauté, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, donc, son activité, sa centralité évolue. Et là où on a un phénomène intéressant, c'est que vous voyez son activité monte, 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 d'accord ? Globalement. Et sa centralité descend, 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 descend. Alors qu'on est quelque chose relativement stable au niveau de la taille d'équipe. Et donc là, on a un phénomène intéressant. En fait, si on retrace ce qui s'est passé dans la communauté à ce moment-là, ce contributeur-là, il a commencé à bosser sur des outils, d'accord ? Qui, d'une certaine manière, donc c'est dans la communauté, ça fait partie des dépôts que je regarde quand je regarde KDE PIM. Mais il y a un outil qui est un peu, on va dire, entre guillemets, concurrent avec K-Mail, un autre outil qui est un peu concurrent avec R-organiseur, etc. Donc pour pouvoir faire ça, il est obligé d'être très actif. Mais comme c'est un truc où il est décidé, c'est pas vraiment, c'est pas un fort dans le sens du code, mais c'est une espèce de fort dans la communauté, d'accord ? Du coup, quand il se retrouve tout seul à bosser sur ce truc-là, parce que le reste de la communauté continue à bosser sur les trucs dont ils ont l'habitude, et bien sa centralité les croit. Donc ça, c'est un pattern, du coup, ça fait un peu l'idée de se dire est-ce que je peux voir des patterns qui permettent de conclure des choses. Et donc ça, c'est un pattern aussi, dans une grosse communauté comme KDE, je vois quelqu'un dans une zone de stabilité de l'équipe dont l'activité augmente mais la centralité décroît, ça veut dire qu'il y a quelque chose de quelque part délétère, parce que j'ai l'impression dans la communauté, qui est en train de se passer et peut-être que, quand on le détecte, alors là maintenant c'est un peu tard parce que j'arrive bien après les fêtes, mais si on commence à détecter des choses-là comme ça, elles surviennent, on peut-être aller communiquer avec les gens pour se dire, « Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut faire pour un peu le problème ? » S'il conclut ma démonstration, parce que je suis déjà en train de dépasser, et donc s'il pose aussi la question de, « Ok, on a des petites choses, donc on commence à voir, voilà, il y a des choses quand même intéressantes à aller piocher rien que avec ces choses-là, et qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'avenir ? » Alors bien évidemment, le truc évident, c'est remplir plus de sources de données, parce que pour l'instant, je suis un peu contraint par le fait que c'est très centré sur le Git. J'aimerais beaucoup aussi pouvoir aspirer les démonistes, pouvoir aspirer des choses qu'il y ait du bug tracker, mais bon, il peut bien faire part dans une journée, donc voilà, on se concentre sur ce qu'on a, mais j'aimerais l'étendre. D'autres choses qu'on peut faire toutefois, sans forcément étendre les sources de données, même si ça reste orienté développeur, c'est deux choses. La première chose, c'est de faire des prédictions. C'est-à-dire, des choses du type, « En fonction de l'historique du développeur, est-ce que je peux me dire que d'ici six mois, il sera encore dans la communauté ou pas ? » D'accord ? Donc c'est essayer de commencer à prédire ce genre de choses-là, et si on a des indices qui nous font dire, il y a des chances qu'il soit en train de sortir, on va parler, on va peut-être se poser la question de… c'est peut-être le signe qu'il n'est pas bien, donc c'est peut-être le moment de lui tendre la main, parce que c'est peut-être des problèmes perso, ou c'est peut-être parce qu'il ne se sent pas bien dans la communauté, c'est peut-être le moment quand-même de lui tendre la main pour essayer de l'aider ce gars-là, parce que c'est peut-être le signe qu'il est en souffrance. C'est peut-être un faux positif, mais si on y va comme ça de manière un peu compassionnelle, d'accord ? De se dire, peut-être que préemptivement, on va aider quelqu'un avant qu'il disparaisse de la communauté, qu'on puisse le joindre, et qu'on se dise, « Ah, c'est dommage, on l'aimait bien ! » Donc ça, c'est une chose qui est en cours de travaux, donc c'est Sébastien Renard qui contribue à ça. On a quelques premières expérimentations qui donnent des résultats qui sont relativement intéressants pour l'instant, il y a besoin encore de resserrer les boulons sur quelques petites choses, mais c'est des choses qui devraient, j'espère, arriver courant l'année prochaine. Et une autre chose que j'ai en tête, qui est plus pertinente pour une communauté comme KDEU, où en fait il y a plein de projets à l'intérieur, d'accord ? Ça va être plus difficile pour des communautés qui sont centrées vraiment sur un projet et qui n'ont pas forcément plein de projets ou plein de dépôts sur lesquels choisir. C'est de faire des recommandations et c'est de se dire, par exemple, « Ça fait 6 mois que tu es dans la communauté et tu as beaucoup bossé sur ça, ça et ça, peut-être que regarder ce dépôt-là ça pourrait être intéressant pour toi. » D'accord ? En fonction de l'historique d'autres développeurs. Et donc de faire des recommandations comme ça au lieu d'essayer de vendre des produits aux gens dont ils n'ont pas besoin et de leur dire, « Tiens, là, ça peut aider justement à aider les gens à rebondir quand ils commencent à être un peu... » C'est-à-dire, « Cette zone-là commence à être un peu ennuyeuse pour moi de redémarrer sur un nouveau cycle de contributions. » Donc voilà, c'est les deux grosses idées, on va dire, que l'on a pour faire évoluer ça. Si vous voulez en savoir plus, avoir plein de détails sur les histoires que j'ai racontées par rapport à RLC, etc. Vous pouvez aller sur mon site perso donc qui est erwin.episquad.net et donc à chaque fois que je trouve le temps d'explorer des nouvelles questions comme ça, je prends le temps d'écrire un blog qui, en général, est un grand pavé parce qu'il y a plein de contextes historiques à rappeler, des choses comme ça. Donc j'en ai déjà fait toute une série, là, sur l'année passée. Et donc là, pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu en faire ces deux derniers mois mais je compte bien reprendre le rythme. Voilà donc, j'ai déjà monté passer, je crois. je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je ne sais pas si on a encore le temps, mais si vous avez des questions, je prends les questions. Bien évidemment. Des questions ? On peut voir comme les contributeurs font des enfants, il y a des pics de non-contribution. des pics de non-contribution. C'est une question intéressante, pour le coup, j'aurais un bon exemple avec Laurent, justement. Parce que l'avantage de Laurent, c'est qu'on a vu, sur les parties que j'ai explorées jusqu'à maintenant, dans la communauté KDE, j'ai des choses qui fluctuent parce que justement, je vais commencer à travailler sur ce truc-là, donc ce n'est pas forcément visible côté KDE. Par contre, l'avantage de Laurent, c'est qu'il est hyperactif partout. Vous avez vu, quand il prend une semaine de vacances, c'est net, on voit le trou, et donc je sais quand est né son fils, donc effectivement, je pourrais re-regarder la même chose sur la période concernée et voir si on voit un impact. Ce qui n'est pas toujours le cas avec Laurent, parce que des fois, sur des choses, on penserait qu'il y a un impact, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas. C'est un personnage bien particulier. Vous avez vu, il est vraiment à fond tous les matins, il est en fait. D'autres questions ? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Et donc, peut-être qu'une prochaine fois, peut-être, vous ferez des commentaires sur mon blog. Pareil sur le blog, je mentionne où vous pouvez trouver le code pour tous ces scripts-là. Je n'ai pas remis l'URL là, mais ça y est, directement sur mon site. Donc, je vous invite aussi à contribuer si ces choses-là vous intéressent, pour rajouter des visualisations, pour fixer des bugs, ce que vous en trouvez, rajouter des sources de données, bien évidemment, puisque ça, c'est un gros, gros boulot, mine de rien, qui aurait beaucoup de valeur. Donc, merci encore. Merci. Merci.